Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui apprend pour nous à nous. « Elle est vivante la parole de Dieu, tout est nue devant elle », écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, la parole de Dieu est non seulement vivante, mais vivifiante, en ce qu'elle dénue de nos âmes et en éclaire les zones d'ombre. Le récit évangélique de ce dimanche l'illustre à merveille. Le protagoniste est traditionnellement désigné de jeune homme riche, c'est impropre chez Marc, qui le présente comme un personnage tout venant, sans spécifier son âge. Nous apprendrons seulement à la fin de l'épisode qu'il avait de grands biens. Bien que juste, scrupuleux observant des commandements, il éprouve un manque. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle à l'héritage ? C'est surprenant. La réponse de Jésus est très claire, elle le dénude. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le au pauvre, puis viens, suis-moi. L'invitation est précédée d'un trait que ni saint Matthieu, ni saint Luc n'ont retenu. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima, écrit Marc avec une très fine pénétration de la circonstance. Comment Jésus n'aurait-il pas aimé celui qui vient vers lui, qui veut être sauvé ? Et parce qu'il l'aime, la barre qu'il dresse devant lui est très haute, si haute qu'en entendant les paroles de Jésus, il devint sombre et s'en alla tout triste. Et lent trop court, effusion passagère, bonne volonté mais fragile, hésitation à faire le pas, nous pouvons peut-être répondre parce qu'il est libre de tourner le dos. Frères et sœurs, la liberté évangélique va à contre-courant de nos mentalités qui, réfractaires à toute contrainte, détestent les commandements de la loi mais s'incline devant les idoles du temps. Il est urgent de libérer la liberté, disait Jean-Paul II. Il est urgent de la rendre libre de tout asservissement idolâtre. Dieu ne fouille pas de neuils réprobateurs dans nos intimités. La liberté du croyant n'est pas une liberté surveillée. Dieu permet qu'elle s'exerce jusqu'à l'athéisme, disait un père Jésus. Dieu nous aime même quand nous lui tournons le dos, écrit Benoît XVI. Sera-t-on avec quelle tristesse Jésus voit s'éloigner de lui ? Libérer la liberté ! À quelle sauce n'est-elle pas assortie de nos jours la liberté ? Jésus ne nous demande pas d'étouffer nos désirs, de haïr nos biens honnêtement acquis, mais de les maîtriser. Il nous demande de nous alléger de notre superflu, de faire œuvre de discernement, de recourir à cette sagesse qui fait tenir tout l'or du monde comme un peu de sable et l'argent comme de la boue. Un marchand, rencontré par le petit prince de Saint-Exupéry, vendait des pilules perfectionnées qui apaisait la soif, ce qui permettait, disait-il, une grosse économie de temps, cinquante-trois minutes par semaine. « Et que fait-on des cinquante-trois minutes ? » demanda le petit prince. « On en fait ce que l'on veut, » dit le marchand. Piètre réponse. « Moi, si j'avais cinquante-trois minutes à dépenser, » dit le petit prince, « je marcherai tout doucement vers une fontaine. » L'homme riche est allé à la source, mais n'a pas su s'y abrever. Il n'a pas su suivre Jésus, non au sens de marcher derrière lui, mais comme l'indique le verbe utilisé par Saint-Marc, de l'accompagner, de marcher avec lui. Se remettons jamais de s'être approché si près de la source. Frères et sœurs, ce début du mois du rosaire fait mémoire de grands témoins qui, par l'exercice du discernement, dont le livre de la sagesse fait l'éloge, en tout quitté, trône, sceptre, richesse, beauté, pour suivre Jésus, l'accompagner sur la voie du dépouillement. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, fêtée le 1er octobre, Saint François d'Assise de IV, Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse de VI, Saint Denis hier, et aujourd'hui, Saint Daniel Camboni. Il me plaît de citer ce missionnaire italien amoureux de l'Afrique. Camboni, aspiré, selon ses propres désirs, à sauver l'Afrique par l'Afrique. Nous devrons nous fatiguer, transpirer, mourir, écrivait-il à ses parents, mais la pensée qu'on transpire et qu'on meurt par amour de Jésus-Christ, et du salut des âmes les plus abandonnées du monde, est trop douce pour nous faire désister de cette grande entreprise. Ni les fatigues, ni le climat, ni les maladies, ni la mort de nombreux et jeunes compagnons missionnaires, ni la pauvreté et la situation d'abandon des gens, ne sont venus à bout de son enthousiasme. Fondateur de l'Institut des missionnaires comboniens, évêque, vigueur apostolique de l'Afrique centrale, Daniel Camboni meurt à Khartoum, victime du choléra à l'âge de 50 ans. Frères et sœurs, j'aime évoquer son souvenir, alors que tant de nos paroisses sont aujourd'hui encore vivantes grâce à la générosité et au dévouement de jeunes prêtres africains que saint Daniel Camboni veille sur leur ministère. Suivre Jésus, l'accompagner, le préférer, l'homme venu au-devant de lui ne s'est pas cru capable, et d'une telle préférence. Contrairement à ceux qui, pauvres et désemparés, sont en partie consolés et joyeux, il repart, lui, envahi de tristesse. Le récit de saint Marc s'achève abruptement sur un échec. Il doit guider notre méditation. Dans cet échec, faut-il voir le miroir de nos propres velléités. Mais, frères et sœurs, sur la route de la foi, il n'y a que des commencements. Il n'est jamais trop tard pour ne pas seulement se conformer à la loi, mais découvrir ce qui nous manque afin de gagner la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père très bon, à qui tout est possible, toi seul peux nous donner d'entrée dans le royaume. Nous te prions que le regard aimant de Jésus, ton fils, et sa parole, suscitent en nous la réponse d'un cœur disponible, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons répondu à vous.